Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 98, investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Directe afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, passe à l'action ! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du 4,40, le point PEA première partie, le question réponse avec pas mal d'infos, donc restez jusqu'au bout, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes avec un nouveau tableau pour faire un point différent sur mon portefeuille que vous pourrez voir, et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital, vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position, je ne suis pas un conseiller financier mais un particulier qui a investi en bourse à titre personnel. Alors, pour ce qui est de la situation du 4,40, depuis le début de l'année, le 4,40 perd moins 15,04%. On a eu encore une belle chute la vendredi, on en a eu un petit peu dans la semaine aussi, mais ça a surtout été vendredi la plus forte chute, et maintenant le 4,40 est à 6077,30 points. Donc on s'approche dangereusement sous les 6000 points, dangereusement ou pas puisque c'est aussi une très bonne zone pour pouvoir acheter. Après, tout dépend comment vous vous positionnez. Au niveau du graphique, donc là on voit, on est toujours entre la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes, et on a une bougie qui est un petit peu plus grosse. On ne voit pas trop forcément sur le long terme, mais par contre, si on regarde sur le court terme, vous voyez, ici je vous avais parlé du biseau où ça allait travailler. Donc là, ça a chuté et ça a touché ici le support, ce qui me laisse à penser que lundi, ça devrait remonter un petit peu, à moins que ça transperce le support et que ça allait travailler sur un support plus bas, auquel cas là on va aller sous les 6000. Mais si ça fait bien son travail, on voit, il y a eu plusieurs points où ça a bloqué, ça devrait peut-être permettre au 4,40 de repartir un petit peu vers le haut, travailler ici, toujours dans le biseau, et là quand on arrivera au bout, il faudra qu'il fasse le choix soit d'aller vers le haut ou vers le bas. Alors, pour mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct, donc là on peut voir que je suis passé sous les 15 000. Donc attention, ça commence à être un petit peu chaud au niveau du portefeuille. Donc je suis à 14 984,32 €. Le solde en espèces est de 886,41 € car j'ai fait un achat vendredi. J'ai voulu profiter quand même de cette baisse et ne pas rester encore statique. Et la moins-value d'attente de mon portefeuille est de 469,20 €. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais à 500 €. La semaine dernière, j'étais à 250 quand on a fait la vidéo. Là, vous voyez que j'ai repris quasiment 250 dans la vue. Alors, 4,40 aussi forcément, on a une baisse sur la semaine de moins 2,17 %, ce qui fait quand même relativement mal. Et on voit donc que pour les actions qui ont bien performé cette semaine, on a Renault à plus 8,89 %, on a BNP Paribas 1,32, AXA 1,27 % et en négatif, on a Alstom 8,02 %, Worldline 8,43 % et Dassault Systèmes 8,63 %. Donc du 8 % de baisse, ça commence à faire. Ensuite, au niveau de l'Eurostock 600, on est à moins 2,89 %, donc il est plus bas encore que le 4,40. Le SP500, lui, à moins 4,77 %. Là, ça fait vraiment des belles chutes dernièrement. Le Nikkei est à moins 2,29 %, presque au niveau du 4,40. On a l'or à moins 2,54 %, le pétrole à moins 1,03 % et la paire Euro-Dollar à moins 0,61 %. Alors, comme d'habitude, on va regarder donc mon portefeuille en termes de valorisation, donc de la plus grosse à la plus petite valorisation. Donc la plus grosse ligne dans mon portefeuille étant Euronext. Donc Euronext, j'ai un PRU à 81,89 %, sur la semaine, elle a perdu moins 2,13 %. Donc je vous ai rajouté quelques infos par rapport à la semaine dernière, notamment cette partie ici en bas que vous pourrez retrouver sur la première diapo de mes vidéos sur les actions. Donc là, pour Euronext, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de TTF dessus. J'ai fait un achat, alors pour les années, il me semble, mais je suis plus sûr exactement, pour les prochaines, je le marquerai. Il me semble que c'est 2021, l'année dernière. Et donc c'est une société qui a son siège social aux Pays-Bas et donc qui a une imposition, une retenue à la source directe de 15 %. Voilà, parce que souvent, on m'a posé les questions et vous allez voir que dans le question-réponse, on va aller beaucoup plus loin dans l'explication. Mais ça me semblait important de le mettre et pour vous et pour moi. Donc, comme je disais, en termes de plus-value latente, je suis en moins-value latente, pardon, de moins 15,89 %. Pour le moment, la société fait plus ou moins ce que je pensais. Vous voyez, elle est descendue à 69,68,88 actuellement. Elle est bien sortie, là, quand même, de la moyenne mobile 50 période. Je ne sais pas trop quoi en penser. Là, je suis plutôt dans l'attente. Je me dis que 68,88, c'est quand même un très bon prix pour essayer d'en reprendre. Après, je n'ai pas beaucoup de liquidités. Il faut que je fasse des choix. Et surtout, je me demande si elle va continuer à descendre ou pas. Donc, je reste encore en attente sur le dossier. Mais je trouve que le prix commence à être plus qu'intéressant. Score. Donc, Score, vous pouvez voir ici. Donc, c'est une action ATTF. Donc, l'ATTF, nous avons pour la taxe sur ATTF. Donc, c'est les taxes sur les transactions financières qui est de 0,30 %. Sur les actions. L'achat de score, donc, il est récent puisqu'il est du mois dernier. Et donc là, actuellement, j'ai un PRU à 17,42 euros. Ce qui est plutôt pas mal. On est sur la semaine à moins 4,01 %. La société a baissé. Elle est revenue en dessous de mon PRU. Sur l'année, on est à moins 38,54 %. Après, voilà. Ici, vous voyez, l'action actuellement est à 16,86 euros. Mon PRU est à 17,42. Je vous ai dit, j'en ai une centaine. Le PRU est plutôt bon. Maintenant, je vais vraiment attendre de voir si elle descend beaucoup plus. Vous voyez, on est bien, comme je vous avais dit dans le graphique, on le voit bien. Ça touche ici la résistance rouge en oblique. Ça tape dessus et ça redescend. Donc là, ça va peut-être revenir travailler sur le support un moment ou un autre. Je serais pas surpris de la revoir venir sur les 15 euros éventuellement. À moins qu'elle arrive à passer ici, à casser la résistance et à remonter sur une zone de 20 euros. Auquel cas, ce serait plutôt pas mal. Au niveau de la tendance, on a toujours la moyenne mobile 50 périodes qui se retrouve au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Je vous rappelle qu'en principe, c'est l'inverse. Donc là, dans cette tendance-là, on voit que la tendance est toujours baissière. Petite info que vous pouvez retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Donc là, c'est les réassureurs alertent sur la baisse de leurs ressources financières. La plus forte enregistrée depuis la crise de 2008. Un argument de plus pour négocier des hausses de tarifs. Et donc, on voit que dans tous les réassureurs, on a score. On en voit quelques-uns d'autres. Et donc, c'est ce que je vous avais dit. On aura forcément les réassureurs qui vont augmenter leurs prix dans les mois et les années qui viennent. C'est sûr et certain. Et donc, du coup, ils redeviendront plus profitables. Ensuite, Sanofi. Donc, Sanofi 81,79€ le PRU. J'ai toujours 20 actions. Je n'ai pas bougé là-dessus. Ici, on a bien la TTF et on a un achat qui a été fait en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Actuellement, elle est à plus 0,81% sur la semaine. Sur l'année, elle est à moins 7,59%. Et moi, je reste en plus-value latente actuellement de 0,08%. Sur le graphique, on peut voir qu'elle est à 81,86€. Elle est toujours ici entre la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. On a toujours une tendance haussière. Malgré tout, on pourrait toujours avoir un retour ici sur le support à un moment ou un autre. Aux alentours des 75€ à peu près. Il faudra être patient. Et ça peut être éventuellement. Mais ce n'est pas sûr que ça va revenir tout de suite. Vous voyez, par exemple, depuis... Depuis 2021, elle est venue une fois. Là, elle a fait une bougie. Dans une fois, tous les deux ans, en gros, elle y revient. Donc, ça peut peut-être avoir le coup d'attendre un petit peu. Concernant Sanofi, on a le CHMP qui recommande l'abrobation de Ben Fortus de Sanofi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lancer leurs médicaments. Ensuite, nous avons Total. Total, le PRU à 32,78€. J'ai 29 unités. Total, on voit que la TTF est bien à 0,30€ comme pour les autres. Achat 2020. Ça fait partie des toutes premières actions que j'ai gardées dans le portefeuille. Actuellement, l'action perd à moins 0,12%. Sur l'année, on est toujours quand même à plus 11,53%. Et je suis en plus-value latente de 51,81%. En termes de prix, actuellement, on est à 49,77. On reste toujours ici dans le support et la résistance avec des mèches qui vont chercher de temps en temps un petit peu plus haut. Souvent suite à des augmentations du pétrole puisqu'elle est très liée au pétrole. Pardon, excusez-moi. Donc là, c'est une petite info concernant le champ gazier de Total Energy en Afrique du Sud pourrait générer 450 millions de dollars par an pour l'Etat. Selon un régulateur. C'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui disent que Total ne paie pas d'impôts ou très peu. Voilà, là vous voyez qu'ils en payent. Ensuite, Danone perdu 53,25, 20 unités. Danone achat en 2020 en principe aussi, me semble. C'est une action que j'ai depuis un bon moment. Sur la semaine, elle a perdu moins 3,07%. Sur l'année, elle est à moins 9,31%. Et ma plus-value latente, ma moins-value latente, pardon, est de moins 7,04%. Sur le graphique, on voit que l'action est à 49,51€ ce qui est plutôt pas mal. On voit le support en pointillé ici qui va la bloquer et qui va peut-être la faire repartir un petit peu. Mais malgré tout, on voit que le support en pointillé a tendance à revenir sur un support plus puissant. Ici, on pourrait aussi avoir un accompagnement de l'action qui pourrait continuer à descendre ici et jusqu'à revenir sur ce support là. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait peut-être potentiellement aller en rechercher aux alentours des 47,48€ peut-être. Ça doit nous faire dans les alentours des 47€ ici. Ça pourrait être une zone qui serait plus qu'intéressante pour aller en récupérer. Donc là, petite news par rapport à Danone. Donc Danone et Intermarché n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le prix des bouteilles d'eau. Donc la demande a priori de Danone était trop importante pour les supermarchés, Intermarché en l'occurrence et le groupe Les Mousquetaires puisqu'il était de près de 12% en augmentation. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Il va falloir surveiller quand même Danone au niveau de ses chiffres parce que s'il ne distribue pas chez un groupe aussi gros que Les Mousquetaires. Ça peut poser problème sans doute au niveau du chiffre d'affaires. Même si on se rappelle qu'ils ont récupéré aussi un petit peu de marché au niveau des Etats-Unis. Je ne pense pas que ça pourrait compenser. Donc est-ce que Danone va faire un effort de son côté ? Je ne sais pas. Airbus. Donc Airbus. Le PRU à 95,75. 10 unités. Donc là Airbus aussi ce que je voulais vous montrer ici. Donc là on n'a pas de TTF. Mais si on n'a pas de TTF, on a un achat en 2020. Et surtout on a un siège social qui se trouve aux Pays-Bas. Et donc nous avons 15% de taxes retenues à la source sur les plus-values. Pas sur les plus-values, sur les dividendes pardon. Je ne pense pas sur les plus-values. C'est uniquement sur les dividendes. Ensuite donc sur la semaine on peut voir qu'elle est à moins 4,44%. Et que sur l'année elle a perdu 18,35%. Moi je suis en moins-value latente de moins 4,19. Et là elle a vraiment bien chuté puisqu'on voit qu'elle est à 91,74. Un prix plus qu'intéressant. Et on se rapproche même aux alentours des 85€. Là ça serait quand même pas mal de pouvoir en reprendre. Si j'avais la possibilité je le ferais. Malheureusement pas assez de liquidité. Donc je ne vais pas pouvoir en reprendre. Mais ça aurait été un parfait moment je pense. Même en attendant un petit peu. Même en prenant maintenant. C'est plutôt bon. Puisque moi je vous ai dit mon objectif c'est d'avoir un PRU en dessous des 100€. Tant que je suis en dessous des 100€ sur Airbus ça me convient. Après je ne veux pas faire trop grossir la ligne non plus. Puisque vous avez vu. On a une taxation aux Pays-Bas. Donc retenue à la source de 15%. Et vous allez voir tout à l'heure dans le question réponses que ça va donner. Après sur le rendement. Ensuite Vinci. Donc Vinci 80,97€. En quantité j'en ai 10. C'est forcément une action que je voudrais avoir en plus. On a de la TTF aussi dessus. On a 0,30% de TTF. Donc j'ai quasiment que des actions avec de la TTF. Vous le verrez tout à l'heure. Et au niveau de l'achat. On a atteint un achat en 2020. Parfois on aime bien. Beaucoup de personnes aiment bien acheter des actions où il n'y a pas la TTF. Parce que ça les ennuie de payer la TTF. Après on voit aussi que sur les actions où il y a TTF. C'est forcément les grosses capitalisations. Et c'est aussi les plus solides du 4,40. Donc difficile d'y échapper. A moins que vous vouliez à chaque fois essayer d'acheter la société en dessous. Qui n'est pas le leader forcément sur son marché. C'est une autre stratégie. Donc sur la semaine. Elle a perdu moins 2,76%. Sur l'année. Moins 1,30%. Et je reste quand même en plus value. L'attente de 13,24%. Ici on voit. On est toujours dans le même. Dans le même. Dans le même travail. Ici. Elle reste quasiment linéaire. Si on tire un trait ici. Ca n'a quasiment pas bougé. En 91,70. On a pas mal de supports. On a la moyenne mobile 20 périodes. Qui est bien au dessus de la moyenne mobile 50 périodes. On a un support qui est quand même très loin. Pour le moment. Il n'y a vraiment rien à faire sur l'action. Malheureusement. Mais on attendra que ça revienne plus proche. Etel Sat. Etel Sat. 9,12€. Donc j'ai 100 unités. Ici. On a aussi la TTF. Achat en 2021. Pour Etel Sat. Actuellement. Elle est à plus. 0,11%. Et sur l'année. Elle a perdu quand même. 14,53%. Je reste en plus value latente. De 0,52%. Et vous savez que. Aujourd'hui. Je suis à la vente. Sur le dossier. A 8,08€. Vous verrez tout à l'heure. Sur mon portefeuille. Et donc. Pour que. Je puisse aller chercher. Ces fameux. 10,08€. Il va falloir. Qu'elle. Passe. Vraiment. Clairement. La résistance. Qui se trouve ici. Vous voyez. Qu'elle est toujours. Bloquée dessus. Il faut qu'elle la passe. Vraiment. Qu'on monte. Aux alentours. Des 9,20€. 9,25€. Qu'on clôture. A ces niveaux là. Ce serait. L'idéal. Sur. Sur. Un mois. Et que. On est vraiment. Passé. La résistance. Et qu'on puisse aller. Rechercher après. Puisque. Vous voyez. Que. On a. Ici. Une résistance. Au dessus. En pointillé. Qui est quand même. Aux alentours. Des. 10,40€. Peut-être. Donc. Si elle arrive à passer. Cette résistance. Et que la résistance. Devient support. Je devrais pouvoir. Aller chercher. Mes 10,08€. Et sortir du dossier. J'espère. Que ça va arriver. Avant. Le versement. Du dividende. Alors. On a aussi. Très souvent. Des augmentations. D'actions. Juste avant. Les dividendes. Donc. Ce sera peut-être. Le moment. Elle fera son dernier. Petit run. Pour que je puisse. La vendre. Alors. Comme d'habitude. Je vous rappelle. Que vous pouvez. Vous abonner. A la partie. Membre. Pour soutenir la chaîne. Pour ça. C'est 1,99€. Il suffit juste. D'aller. Sur la chaîne. Appuyer. Sur rejoindre. Vous voulez m'aider. Et. Et. Participer. A l'évolution. De la chaîne. Je vous en remercie. Et. Voilà. Ce que vous pouvez faire. Si. Si vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Evidemment. Et moi. En retour. Je vous donnerai. Quelques avantages. Pour vous remercier. D'être. D'être. Membre. De la chaîne. Et. D'aider. A l'évolution. Alors. Pour le. Question. Réponse. On a une première question. Donc. De Thierry. Qui me dit. Bonjour. Vous avez. Pas d'action. Bouygues. Vous en pensez quoi. S'il vous plaît. Alors. Du coup. Je peux. Difficilement répondre. Comme ça. En quelques secondes. Donc. Ce que je. Te propose. Thierry. Et. Ce que je vous propose. C'est de vous faire. Une analyse fondamentale. Que je vais essayer. De mettre en ligne. Mercredi. Voilà. Dites moi. Un petit peu. Dans les commentaires. N'hésitez pas. A me dire. Si ça vous intéresse. Ou pas. Faut savoir. Que les. Les vidéos. D'actions. D'analyse fondamentale. C'est franchement. Pas celles. Qui marchent le mieux. Et donc. Du coup. Si j'en fais. Je veux. Au moins. Qu'il y ait. Plusieurs personnes. Qui ont envie de les voir. Donc. N'hésitez pas. A me dire. Dans les commentaires. C'est le moment. Si vous parlez. Si vous mettez jamais. Aucun commentaire. C'est le moment. De m'en mettre un. Pour me dire. Oui. Fais le. Ou non. Ça m'intéresse pas. Voilà. Comme ça. Au moins. Ça fera un petit message. Et puis. Pensez aussi. Au like. J'en profite. Les 150 likes. On en était pas très loin. La semaine dernière. Donc là. Vraiment. Il faut qu'on y arrive. Vous voyez. Que je vous donne. De plus en plus. De contenu. Donc. Remerciez moi. C'est pas beaucoup. Le petit like. Le petit commentaire. C'est vraiment. Le minimum. Que vous puissiez faire. Pour moi. Et pour. Pour aider la chaîne. A être. Bien vu. Donc. Voilà. Donc. Bouygues. Ça sera. Mercredi. Je pense. Que. Tencent. Achète. Via. Les actions. De Guilomo. Donc. Là. C'est par rapport. A Ubisoft. La discussion. Que nous avions. La semaine. Dernière. Par rapport. Au rachat. Des actions. A 80 euros. Donc. Pas. Au marché. D'où. Le cours. A fait. L'inverse. De ce que. Tu pensais. Forcément. Le marché. Profite. Il semblait. Intéressante. Parce que. Je n'avais pas pensé. A ça. Moi. Je pensais. Qu'il a. Il a. Raison. Et. C'est pour ça. Qu'on ne voit pas. L'effet. Que ça peut avoir. Sur le marché. Si. Tencent. Achète. A 80 euros. Ça ne fait pas. Monter l'action. A 80 euros. Pour autant. Donc. Ça. C'est plutôt. Intéressant. Comme info. N'hésitez pas. A m'en donner. D'autres. Si vous avez. D'autres choses. A rajouter. Sur ces informations. Ensuite. On a. Jure. 4e. Qui. Me met. Donc. Toujours. Un plaisir. De vous écouter. Pas. D'envie. De. Veolia. Ou. De. Richebourg. Des actions. Qui ont. Plongé. Sur. Des marchés. Porteurs. Et. Des entreprises. Incontournables. Sur leurs segments. Alors. Effectivement. C'est vrai. Que c'est pas. Forcément. De mauvaises entreprises. On va regarder ça. Dans deux minutes. Et. Bonne idée. Le DCA. Sur Air Liquide. Quel que soit. Le courtier. Dès que tu as. Dix actions. Dix actions. Tu es identifié. Par. Air Liquide. Et. Tu bénéficies. Lorsque cela. Sort d'une action. Supplementaire. Par tranche. De dix actions. Donc. Effectivement. Dès que tu as. Dix actions. Sur. Sur Air Liquide. Et que tu es. Dans la bonne année. Donc. Tous les deux ans. La prochaine fois. Je vous l'ai dit. C'est 2024. Mai 2024. Il vous donne. Une action. En plus. Du coup. Au lieu d'avoir. Dix actions. Vous en avez onze. Et donc. Du coup. Ça forcément. Ça va avoir. L'impact. Sur votre PRU. Aussi. Qui va baisser. En même temps. Et le dividende. Que vous allez avoir. En plus. Après. C'est plutôt. Super intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi. C'est que vous n'êtes pas obligé. D'avoir les dix actions. Et moi. Je pensais ça au départ. Mais en fait. Vous n'êtes pas obligé. D'avoir les dix actions. Pour pouvoir profiter. De l'année. Où ils donnent. Une action supplémentaire. Ils vont vous donner au prorata. Du nombre d'actions que vous avez. Donc. Si vous avez dix actions. Cinq actions. Pardon. Au portefeuille. Et bien. Vous aurez au prorata. De la moitié d'une action. Donc. C'est plutôt pas mal. Quand même. Et c'est pour ça. Que je veux faire mon. Mon BCA. Alors. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Peut-être. Un achat. Tous les deux mois. De Air Liquide. Après. Le problème. C'est qu'elle est chère. En mettant que 200 euros. Tous les mois. C'est compliqué. Après. J'ai plus grand chose derrière. Mais. Je vais essayer de voir. Si je ne peux pas. Capable de tenir. C'est. Une action. Tous les deux mois. Sur Air Liquide. Alors. Du coup. Je voulais te dire. Donc. J'ai regardé rapidement. Les graphiques. Et les chiffres. Donc. Pour. De Richebourg. Ici. Ce qui. Pose un problème. Sans forcément en être un. Parce que. C'est vrai que. Elle verse un dividende. Après. Bon. Bah. On va voir ça après. Mais. Ici. Donc. On a une dette. De 508 millions. On a ici. Les capitaux propres. Qui couvre la dette. A 730 millions. Donc. Ça. Ça. Ça me convient. On a un cash flow. Qui est plutôt pas mal. On voit. Qui va baisser en 2023. Le levret. Le levret. J'ai plutôt bon. Aussi. On a. Un RE. Qui est parfait. Puisqu'on est à 29.1%. À partir de 16. On a un avantage concurrentiel. Là. Vraiment. On voit une société. Qui a un avantage concurrentiel. Mais. Qui a l'air de le perdre. Avec le temps. Il faudrait voir. 2025. 600. En dessous de 16. Ça. Ça. Ça pourrait être dommage. Et. Sinon. Ce qui pose vraiment problème. C'est cette partie ici. Donc. Là. Le versement des dividendes. On voit. Qu'il n'est pas du tout régulier. Il a même plutôt eu. Il a même eu tendance à baisser. Il a complètement disparu en 2020. Et là. En 2021. On voit un dividende à 0.32 centimes. Donc. Là. Moi. Quand je vois ça. Je me dis. Bon. Au niveau des dividendes. Il n'y a aucune stabilité. On n'est pas du tout sûr. C'est quand même le dividende que j'essaye de récupérer. Donc. De Richebourg. J'ai. Sinon. Après. Le reste des chiffres sont plutôt positifs. Je ne suis pas négatif sur le dossier. Au niveau des fondamentaux. C'est plus là. Le versement des dividendes. Et le fait qu'ils aient investi dans Elior. Il me semble. Une partie dans le capital de Elior. Et donc. Du coup. Je ne vois pas trop le truc. D'avoir investi dans Elior. Qui ne paraît pas non plus. Forcément être une super entreprise. Donc. Voilà. Où. Je tique un peu. Pour de Richebourg. Mais c'est vrai que j'y avais pensé. Avec un dividende au mois de février. Pour Veolia. C'est complètement différent. Puisque Veolia. A fait. Des achats. Notamment avec Engie. Donc. Là. On voit une dette pour 2022. A 18 milliards 935 millions. Et. Ici. Des cash flows. A 11 milliards 165 millions. Ce qui veut dire. Que là. Les capitaux propres. Ne couvrent pas la dette. Et là. Je n'aime pas avoir une société. Ou déjà. Avoir de la dette. C'est déjà pas super. Mais si en plus. La dette n'est pas. Comblée par les capitaux propres. Et là. Ca me. Ca me gêne. Ca me gêne. Ca me gêne. Pas mal. Donc. J'ai du mal. À y aller. on a ici le leverage à 3,07 à 4 au dessus de 4 faut pas y aller donc là on est quand même dans une zone de danger on n'a pas davantage concurrentiel ici le REE est à 8,75 et ici le ROA donc le retour sur les investissements donc je vous rappelle vous avez mis 100 euros dans une table combien cette table va vous rapporter c'est un exemple bidon là en l'occurrence vous avez récupéré 1,19% par rapport à la table ce qui veut dire en gros que là il récupère ce que nous on récupère sur notre PEA sur notre livret A pardon vraiment pas terrible du tout ça ça ne fait pas vraiment rêver et après ensuite ce qui me pose problème aussi et là c'est à l'inverse de Richebourg c'est des dividendes qui sont versés tout le qui sont quand même assez élevés on a un dividende élevé en 2021 de 1€ alors qu'on a eu cet achat on a une grosse dette on voit qu'en plus la dette n'a pas tendance à baisser énormément même elle va remonter en 2024 donc pour le moment je suis pas pourtant c'est vraiment un dossier où j'ai envie de re-rentrer parce que Veolia c'est quand même quelque chose important je pense pour l'environnement au niveau de beaucoup de choses au niveau de l'environnement ben tout simplement c'est Veolia environnement donc c'est intéressant par rapport à ça mais je trouve que les fondamentaux sont pas bons voilà pour ta réponse ensuite alors ici c'est par rapport à les sociétés de droit néorlandais pratiquent le prélèvement à la source lors du versement des dividendes ceci annule l'intérêt du PEA qu'en penses-tu donc là c'est ce message de taxa que je remercie d'ailleurs qui m'a poussé à vous rajouter les choses donc sur les sur les diapos et donc vous avez maintenant la ttf si elle la ttf ou pas comme le montant de la ttf le pourcentage et depuis combien d'années je l'ai on va regarder un petit peu tout ça je vous ai préparé un petit tableau donc là vous avez un tableau avec les prélèvements à la source qui sont faits automatiquement n'hésitez pas à faire pause dessus pour les regarder ainsi vous voulez et par rapport au pays donc en france si vous êtes sur le PEA vous n'avez pas de prélèvement à la source ça on est tranquille par contre si vous êtes aux pays bas vous avez 15% donc là en l'occurrence moi j'ai airbus et Euronex qui sont aux pays bas donc j'ai 15% de prélèvement automatique à la source ensuite en Espagne 21% Belgique 25 Italie 25 Allemagne 26,5 Danemark 27% et la Suède 30% ça claque ensuite donc ça c'est pays européens et dans les pays non européens hors Europe donc on a la Suisse 35% prise à la source là c'est pareil ça fait mal l'Angleterre Royaume-Uni 10% 10% du Royaume-Uni c'est plutôt intéressant mais après l'économie est elle assez solide c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui investissent aussi en Angleterre via un compte titres parce que sur le PEA vous pouvez pas le mettre de toute façon et donc USA 15% Canada 15% donc si on fait un exemple donc sur le premier exemple on va prendre le CTO avec une taxation donc la flag tax à 30% donc là on va être sur une action qu'on achètera aux pays bas donc aux pays bas on avait vu que c'était 15% de taxes à la source donc j'aurai 15% qui me seront pris plus après une taxation de flag tax ici à 30% ce qui veut dire que au final j'aurais j'aurais eu 45% de flag tax sur ces 45% l'état lui va me rendre 15% retour sur les impôts et donc au final j'aurais payé 30% de taxes là pour une action pays bas à 15% on est ok par contre on voit bien que si on dépasse les 15% on passera plus au niveau du CTO on paiera plus de de taxes que si on achète une action française tout simplement qui qui elle n'a pas n'a pas de n'a que la flag tax quoi finalement donc 15% maximum et c'est pour ça que c'est intéressant vous allez voir après sur les actions américaines aussi donc là ici sur la même situation mais sur le PEA et là c'est assez surprenant toujours avec une action prise aux pays bas on a 15% donc de taxes directes à la source on va avoir 0% ensuite derrière puisqu'on n'a pas les 30% au départ on va se retrouver à 15% à notre achat ça c'est plutôt du moins dès qu'on reçoit nos dividendes mais ça c'est plutôt pas mal et ensuite quand on revendra uniquement quand on revendra on aura en plus 15,20% qui se rajouteront alors là j'ai pas bien dit plus c'est un moins mais c'est plus et donc du coup ça nous fera quand même une taxation au final de 32,20% donc là c'est assez assez marrant de voir que sur des actions qui sont aux pays bas donc notamment Euronext ça serait presque plus intéressant au niveau de la taxation de l'avoir sur un CTO plutôt que de l'avoir sur un PEA donc oui effectivement le fait d'acheter des actions qui sont dans d'autres pays donc là on va revenir avec une retenue à la source forcément augmente nos frais de taxes nos frais de taxes tout simplement et donc là vous voyez qu'au final si on devait en sélectionner on pourrait prendre que celles qui sont à 15% ou en dessous donc on a pays bas pour le PEA on n'en a aucun autre et encore même le PEA vous avez vu que sur sur le sur le PEA je paye quand même pas mal de taxes j'en paierai quand même plus que sur le c'était un CTO et ici pour la partie hors union européenne il faut aller sur le marché non pardon Londres l'Angleterre le Royaume-Uni je vais y arriver donc aller sur le marché du Royaume-Uni à 10% le marché US à 15% et le Canada à 15% donc en gros pour résumer tout ça l'idée c'est au final d'éviter d'avoir des actions qui sont hors France vous avez justement ce prélèvement à la source ensuite donc Nuxity donc en 26,71 on a 34 unités là vous voyez la TTF il y en a on a l'achat en 2020 celle là ça fait très longtemps que je l'ai sur la semaine elle a gagné plus 3,15% et sur l'année 44, moins 44,61% donc on est toujours loin quand même de ces chiffres moi je suis en moins value de moins 15,29 j'ai un ordre actuellement qui est mis sur le sur l'action à 21,70 euros je la vois pas y aller pour le moment il faudrait qu'elle fasse une mèche parce qu'elle est posée sur le support donc si elle reste sur ce support pour le moment elle n'ira pas il faudrait qu'elle fasse une mèche qu'elle revienne tester un petit peu ici pour que ça passe j'avais fait un petit peu plus bas au départ puis j'ai remonté mon ordre d'achat à fur et à mesure parce que je voyais que ça n'allait pas venir 21,70 me paraît pas mal je fais un bel achat quand même donc j'espère qu'elle va y aller ensuite on a orange donc orange 9,47 euros orange je l'ai depuis 2021 sur la semaine elle a perdu 0,34% sur l'année elle est à plus 6,96% c'est une action qui se tient bien lorsque le marché tombe et je suis dans plus value latente de 6,27% c'est une action plutôt défensive donc lorsque le marché baisse c'est une action qui a plutôt tendance à tenir et pas forcément à monter mais à tenir plus ou moins le gap et des fois même à surperformer le marché en baisse donc là on voit sur le support ici au niveau toujours de la moyenne mobile 50 périodes elle est posée dessus tant qu'elle est là il ne devrait pas se passer grand chose et après si elle devait repartir elle viendrait ici au niveau de la résistance au niveau des 11 euros pour le moment moi je suis plutôt en attente de racheter plus bas je vous ai dit un par ici si elle pouvait y revenir même si j'y crois pas trop donc nouvelle action que j'ai re-rentrée donc il s'agit d'Alstom j'avais changé ici le prix là je le vois pas j'ai dû changer sur une autre donc du coup je suis re-rentré sur Alstom j'ai bien 30 unités je suis bien en moins value latente de moins 1,07% tout est correct sur la semaine voilà donc sur la semaine elle a perdu moins 8,02% vous l'avez vu tout à l'heure et donc du coup je voulais re-rentré dessus donc j'ai un par oui maintenant à 19 euros 72 je suis plutôt satisfait sur l'année elle est à moins 37 51 et pourquoi je suis rentré dessus maintenant parce que ici vous avez un support où elle est bien bloqué là vous voyez le double support même et bien posé dessus oui alors j'aurais pu prendre un petit peu plus bas mais j'ai acheté à 19 euros 60 là elle est à 51 c'est pas énorme et j'ai mis un autre ordre d'achat pour 30 nouvelles actions puisque je souhaite essayer d'en acheter 30 de plus si jamais lundi elle faisait une petite mèche même une toute petite mèche qu'elle vienne toucher et qu'après elle reparte moi j'aurais ma position qui pourrait être prise puisque là on voit qu'elle est dans ce range là ici bloqué entre la résistance et le support donc si elle fait une mèche en dessous c'est intéressant d'aller en reprendre donc là je suis plutôt content j'étais un peu déçu par le par le manque de discernement que j'avais eu la dernière fois en tout cas le manque de sang froid peut-être on dira comme on veut mais en tout cas je m'étais raté donc un petit peu déçu par rapport à ça et donc là je me suis dit là maintenant c'est le moment de refaire la ligne si ça continue à baisser j'en reprendrai il n'y a pas de souci dessus mais là on est quand même sur une belle base on peut se dire qu'en dessous des 20 euros c'est intéressant on pourrait aller chercher au moins les 40 euros avant de commencer à léger éventuellement ou de revendre si on revend d'autant plus qu'Alstom continue à avoir des contrats puisque là on a un contrat en manier Alstom va fournir 17 trains électriques inter régionaux donc avec le service de maintenance associé donc ça c'est plutôt c'est plutôt une très bonne nouvelle encore une fois un bon contrat par par Alstom je vous rappelle la problématique d'Alstom c'est bombardier ensuite crédit agricole donc crédit agricole 60 unités perdu à 9 euros 73 sur la semaine elle a perdu 0,48% sur l'année on est à moins 25,26% et je suis toujours en plus belle en moins value latente pardon de moins 3,60% si on regarde sur le graphique on est ici avec la résistance donc là on est pareil on a une espèce de biseau qui se présente avec un petit support ici en pointillé et le plus gros après derrière donc là l'action risque de travailler ici dans la résistance baisser baisser et venir travailler là on pourrait avoir une petite baisse même la semaine prochaine on pourrait être en dessous des 9,38€ on pourrait être aux alentours des 9 euros peut-être ça va être à suivre Ubisoft donc Ubisoft se passe toujours à rien c'est même presque pire c'est une catastrophe puisque ça chute ça chute ça chute le PRU est à 60,68 sur la semaine elle a perdu moins 6,27% moi je suis en moins value latente de moins 43,61% j'ai pas mal hésité je vous avoue je me suis posé pas mal de questions en me demandant si j'allais pas me renforcer là aux alentours des 35 34 euros parce que ça ferait baisser mon PRU quand même assez assez significativement je serais aux alentours des 47 euros 47 euros vous voyez que si on regarde sur le graphique on a ici la moyenne la résistance la plus importante qui est aux alentours des 50 euros ça pourrait me permettre de de faire baisser le PRU et de mettre un ordre de vente là aux alentours des 50 euros pouvoir ressortir du dossier récupérer ma liquidité après le problème de faire ça c'est que quand je le fais sur des actions solides en cas je crois c'est pas un problème d'aller acheter plus bas par contre lorsque c'est sur une action qui fait que de chuter même quand il y a des nouvelles intéressantes ça augmente et puis après ça rechute de nouveau encore plus fort ça laisse un peu dubitatif donc ouais elle est sur la même ligne ici ça peut faire preuve de support intéressant et c'est peut-être le moment d'acheter et d'attendre après que ça revienne à 50 euros dites moi un petit peu ce que vous en pensez là si vous pensez que c'est une bonne idée de faire ça moi j'ai peur que de faire ça d'acheter à 34 là où 34 22 et puis qu'ensuite elle recommande elle continue à descendre ça c'est ce qui me fait un petit peu peur pas facile cette action à ingérer ensuite air liquide donc air liquide deux unités le paru à 138 16 donc sur la semaine est à moins 0,85% ça reste quand même assez léger sur l'année on est à moins 12 39 et moi je suis en moins value d'attente de 11,84% donc là on est à 21 euros 80 dessus là moi j'attendais le support j'ai posé un ordre vendredi à 120 et elle a pas voulu aller les chercher donc je ne sais pas je vais peut-être remettre un autre ordre en début de semaine à 120 pour le moment j'essaie de rentrer un petit peu sur schneider mais elle a l'air d'être moins décidé que air liquide et c'est pour ça que je vais peut-être inverser mes ordres de schneider à air liquide en attendant puisque voilà je vais essayer de faire du dca pas forcément du dca mais au moins m'imposer un achat de air liquide tous les tous les deux mois je pense ça serait pas mal avec comme objectif d'acheter en dessous des 120 ou 120 voilà là ça serait je pense que ça serait correct si j'arrivais à tenir cet objectif là puisque vous voyez là on est dans une zone haute ici et si on passe sous le support là on est entre 100 et 120 et moi ça me paraît être plus plus judicieux d'acheter entre 100 et 120 puisqu'on voit qu'historiquement on est resté longtemps c'est de la zone un peu un peu de de marche non forcée on va dire pour air liquide et ici ça me paraît être plus une période où elle surperforme un petit peu et après elle va pas tenir longtemps à long terme je pense qu'il vaut mieux jouer ce support là ici ces deux supports ici résistance lorsqu'elle aura passé dessous c'est à dire entre 120 et 110 pour moi ça me paraît être le le plus intéressant à racheter donc on va essayer de le surveiller tous les tous les deux mois si le mois après j'ai la liquidité qu'elle passe sous les 120 je reprendrai donc Schneider pareil j'essaie de racheter actuellement mais c'est pas facile non plus elle baisse moins que air liquide en tout cas donc Schneider j'ai deux unités PRU à 128,88 sur la semaine elle a perdu 0 elle a perdu 4,08% pardon sur l'année on est à moins 29,89% je suis en moins value d'attente de moins 6,18% donc là l'action est à 120 euros 62 92 120 euros 92 moi j'ai mis un ordre d'achat à 111 euros donc là pour le moment on n'y est pas il faudrait que ça baisse encore un petit peu c'est pareil c'est peut-être un petit peu tôt on pourrait peut-être attendre les 100 euros mais je pense que ça sera ma mon prochain objectif après avoir pris à 111 je vais y aller progressivement même si ça baisse j'en reprendrai après au dessus des au dessus des 120 je ne pense pas que j'irai à en chercher ça me paraît un peu trop haut pour pour l'action en tout cas à l'heure actuelle malgré tout vous voyez Schneider électrique montrait à 100% d'aveva pour 4 milliards d'euros le groupe français pourrait proposer plus de 30 livres par action de sa filiale britannique doit se prononcer d'ici le 21 septembre donc aveva je ne connais pas cette société pourtant le nom me dit quelque chose n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui est ce que c'est bon après je vais regarder sur internet aussi mais n'hésitez pas à me dire un petit peu les infos que vous avez par rapport à ça c'est toujours intéressant de les partager de les coupler ensemble DBT donc DBT toujours mes 2000 actions paru à 0,06 centimes donc là sur la semaine elle a gagné 10,82% une belle petite envolée dans la semaine après ça n'a pas tenu longtemps comme d'habitude je suis toujours en moins value latente de moins 66,62% là on n'a pas de ttf dessus typiquement puisqu'on est sur le cap et on a un achat qui a été fait en 2021 là on peut voir qu'on a une belle petite bougie ici par contre vous voyez ici tous les toutes les résistances qu'elle a à travailler avant de pouvoir sortir de là et essayer de reprendre une tendance haussière on a quand même un support là qui est haussier il va mettre du temps si elle doit travailler sur ce support et on voit le support ici haussier donc il faudrait que ça reste là dessus pour ça montrer comme ça plutôt que d'aller sur le support qui lui est baissier donc on va voir ça va surtout dépendre des prochains résultats moi je suis sûr qu'elle est capable de faire de bons résultats si ils travaillent bien ils ont un outil la la borne recharge électrique qui va être demandé énormément demandé donc il n'y a pas de raison on y croit et puis de toute façon on n'a pas le choix il faut croire sinon il faut pas investir alors au niveau de la répartition par action nous avons donc air liquide à 1,63 airbus à 6,12 alstom à 3,91 crédit agricole 3,76 danon 6,61 dbt 0,29 euronex 13,79 hotel sat 6,12 nexity 5,20 orange 4,84% sanofi 10,93 schneider 1,61 score 11,26 danon 9,63 ubisoft 2,28 vincy 6,12 et la liquidité 5,90 % pas assez au niveau de la liquidité vous en doutez au niveau de la répartition par secteur donc on a toujours un équilibre qui est pas si mauvais que ça si ce n'est la partie finance qui est trop importante mais ça depuis le début donc 30,66 pour la finance ensuite nous avons les valeurs industrielles à 19,18 % la technologie à 14,07 % la santé à 11,61 % l'énergie 10,23 % les consommation non cyclique à 7,02 % l'immobilier 5,53 % et pour finir les matériaux de base à 1,73 % alors on retrouve donc mon portefeuille en entier donc là vous avez des modifications qui ont été faites sur les prix alors pas pour hôtel sat niveau de la vente je reste toujours sur la même situation Nexity donc 21,70 % je crois que vous l'aviez vu la semaine dernière c'est Alstom donc Alstom alors ce qui est fatiguant avec avec bourse directe c'est que lorsque vous mettez un ordre et que le marché est fermé le vendredi soir par exemple vous que vous l'effacer l'ordre reste ici et le nouvel ordre que vous allez mettre va se mettre en plus et donc lundi matin l'ouverture du marché l'ordre que j'ai effacé que j'ai annulé disparaîtra donc là en l'occurrence j'avais mis un ordre 20 actions à 19,05 donc cet ordre je l'ai annulé et j'ai mis donc un nouvel ordre 30 actions à 19 euros donc pour lundi verra si ça ira et si ça y va j'aurai 60 actions de Alstom ce qui sera plutôt pas mal avec un paru plutôt correct et Schneider donc du coup deux actions j'étais à trois actions la semaine dernière donc là j'ai mis deux actions à 111 euros aussi je laisse comme ça et j'ai encore un petit peu de liquidité pour si jamais il y a une possibilité avec Air Liquide d'aller chercher une action on restera quand même à l'affût à 120 alors du coup là c'est mon historique de compte donc c'est bien pour vous montrer que j'ai bien acheté donc Alstom à 19,60 euros voilà et que j'ai eu la TTF donc 1,76 euros soit 0,30% du montant alors ici donc ce qui a été rajouté c'est Alstom puisque Alstom était en rouge pour l'avoir vendu il est ici et donc là quand même quand je regarde comme ça je trouve que c'est plutôt intéressant alors évidemment j'ai fait une petite boulette en vendant puisque j'ai quand même perdu 273,70 euros mais je me console comme je peux et je me console en me disant que je suis revenu sur le dossier et que j'ai un prix qui est plutôt intéressant à 1972 voilà et donc du coup le dividende je peux le remettre ici c'est parfait et si j'arrive à en reprendre une trentaine je serai plutôt très content le plus important c'était de ne pas racheter du Alstom plus cher que le prix que j'avais vendu c'est à dire 20,40 euros alors nouveau tableau que je voulais vous montrer donc là c'est par rapport à mon portefeuille qui est constitué de 16 actions donc ça c'est important aussi de regarder dans votre portefeuille ça vous permettra de voir comment vous l'avez construit donc là vous pouvez voir mon portefeuille lui est construit avec six actions qui ont un dividende augmentation par rapport à n-1 on en a six qui ont un dividende stable on en a deux seulement qui ont un dividende en baisse par rapport à n-1 et deux qui n'ont pas de dividendes donc c'est dbt et ubisoft ensuite ici toujours le même principe mais sauf que là c'est par rapport à ttf donc c'est pour savoir par rapport à mes actions au portefeuille j'ai 12 actions sur 16 qui ont de la ttf j'ai deux actions qui sont hors france avec une taxation de leur pays donc là en l'occurrence c'est deux actions qui sont aux pays bas euronex et airbus et ensuite j'ai deux actions qui n'y a pas du tout de ttf et nous c'est ubisoft et dbt ça c'est important aussi de le regarder comme ça ça vous donne un aspect encore un peu plus important un peu plus général de votre portefeuille notamment si vous travaillez comme moi pour avoir des dividendes c'est important qu'ici vous ayez quand même pas mal d'actions qui soient en hausse déjà plus d'actions qui montent leurs dividendes que le baisse donc ça pourrait être problématique alors mon portefeuille est en moins value latente actuellement de moins 8,24% soit une perte l'attente de 1716 euros 57 donc par rapport à semaine dernière j'ai perdu 1,39% soit 221 euros 81 voilà donc je vous rappelle qu'en investissement les impatients payent pour les patients nous on va se retrouver tout de suite dans une nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche de liker objectif 150 likes je compte sur vous et de me laisser des commentaires pour aider la chaîne à grandir et à se faire connaître allez à tout de suite